Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Toosies et je vais ouvrir deux blisters copains de la saison 1 aujourd'hui. Si on n'a pas encore vu la vidéo précédente, je la mettrai ici en fiche i et dans la barre de description et je vous conseille de la voir avant parce que je vais montrer ma liste qui sera cochée avec ceux qu'on a eu dans les précédentes vidéos. Et donc c'est toujours des packs de Stokomadie qui étaient à 1,99€ ce qui est vraiment en bon plan quand même. Donc voilà, les deux packs, les visibles, hop, et voilà derrière. Et donc je vais les ouvrir et je reviens. Voilà, j'ai tout sorti. Donc on va commencer par le petit léopard. Tout mignon, même si bon, il y a des points un peu bizarres, forcément, des points fuchsia, c'est pas commun. Donc c'est la fille, c'est Léopa, et c'est un classique. Ensuite on a un rhinocéros. C'est la fille, parce qu'il y a des cils dessinés, c'est que c'est une fille, sinon c'est un garçon. Et du coup là c'est Lima, et c'est un classique. Ensuite, on a un petit duo parfait. Je peux faire attention s'ils étaient dans le même pack, mais je crois pas. Je crois qu'ils étaient justement séparés entre les deux packs. Mais bon, c'est mignon du coup qu'on a un duo parfait. Bon, même si je les ai déjà, donc moi ils ne me servent à rien malheureusement. Mais oui, j'essaye de, de toute façon c'est ceux qui sont cachés que j'essaie de voir si j'en ai des nouveaux. Donc c'est du coup les garçons, c'est Léon et Châton. Et ce sont des classiques. Je trouve ça adorable la position du chaton par terre, comme ça. Sur le dos, c'est trop trop chou. Maintenant, je vais ouvrir un petit animal. Par contre, je suis désolée, Midona a envie de gueuler aujourd'hui. Donc si vous entendrez, je pense que vous avez entendu. Mais oui, elle a vraiment envie de hurler aujourd'hui. Coup tant pis. Alors, on a un éléphant. Et malheureusement, je les ai tous les éléphants. Je ne sais plus si c'est le garçon ou la fille. C'est la fille. Donc c'est Trompetta. Et c'est un classique. Qu'est-ce que tu as, Midona ? Alors là, elle est en train de rentrer dans un carton à côté de moi. Et bien sûr, ça fait du bruit. Midona, oui, viens. En fait, elle veut de l'attention. Elle veut des câlins. Donc là, du coup, elle vient de me grimper dans les bras. Du coup, elle est sur moi. Moi, j'appelle ça en position bébé. Mais voilà, elle a en gros, grimper sur moi. Avec les pattes avant sur mon épaule. Peut-être que vous allez l'entendre ronner d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'entendrez. Et voilà. Du coup, ça va être un peu compliqué. Alors, filmez avec un chat dans les bras qui se frotte à vous. Il vous caline. Ça va être difficile. Alors du coup, je préviens, je risque d'avoir des poils plein les mains. Forcément. Alors, on a un toucan. Donc c'est une femelle. Une femelle, c'est une fille. Je suis perturbée par Midona dans mes bras. Ah là là. Non, Midona. Qui veut participer à la vidéo. Qui se demande pourquoi il y a une ombre. Parce que vu que j'ai le flash d'allumé. Donc ouais, toucan. C'est une fille. Et il me semble qu'elle s'appelle Sidonie d'ailleurs. Pas du tout galère à une main, dis donc. Donc oui, c'est Sidonie. Et c'est un rare. Peut-être que vous l'entendez. Elle a ronronné. Elle a reniflé à la caméra. Elle est très intéressée. Elle ronronne bizarrement, Midona. Justement. Elle a un ronron bizarre. Nous, en tout cas, on trouve qu'elle est en ronron bizarre. Alors par contre, maintenant, je ne sais pas comment je vais faire. Allez alors. Midona, tu veux bien rester accrochée toute seule pendant que je découpe ? Alors, je la tiens avec mon coude et mon menton. Pour pas qu'elle tombe. Et les griffes plantées dans mon épaule. Tout va bien. Ah, je crois que je n'ai pas. Tiens. Alors, c'est une vache. Désolée, je suis très distraite. Elle est en train de me renifler les oreilles et me ronronner directement dans l'oreille comme une folle. Elle est très contente, en tout cas. Mais oui, forcément, je suis un peu distraite. Donc oui, je suis quasiment sûre de ne pas l'avoir, cette vache. Je ne sais plus, mais je crois que oui. Alors, la vidéo n'a pas du tout galère à filmer. Ouais, c'est bien ça. Je complète un duo parfait. Donc, c'est le garçon qui... Donc, c'est Torino qui va avec Toru. Et c'est un ultra-or. Hop. Et la mise au point. Yo, c'est ici. En plus, la... 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 Météo d'aujourd'hui est horrible. Et du coup, la mise au point ne peut pas se faire. Parce que forcément, il ne fait pas beau du tout. Du coup, c'est très galère, cette vidéo. Alors... Mais au moins, c'est beaucoup plus calme, maintenant. Alors, on a un canard. Donc, c'est un garçon. Donc, c'est le canard jaune. Aïe ! Ah ! Ouh ! Elle est en bonne partie. Elle vient de partir en me plantant les griffes dans l'épaule. Parce que l'arbre achat est juste derrière moi. Aïe ! Bon. Du coup, elle est partie, au moins. Avec un peu de chance, elle ne va plus gueuler, maintenant. Puisqu'elle a eu ses câlins. Je ne sais pas. On verra bien. Alors. Donc, justement, il me manque l'animal qui va avec lui. Donc, ce serait bien de l'avoir. Donc, c'est... Alors, ça, je ne sais pas comment le prononcer. J'avais déjà eu du mal la dernière fois. Mais je crois que c'est Gédéon. Et du coup, c'est un classique. Ils sont un peu mis n'importe comment. Hop. Et du coup, je vais tout faire tomber. Ouais, bien sûr. Je n'ai peut-être pas du mieux de les bouger, en fait. Ils étaient tous trop décalés vers la droite. Hop. Ouais, je vais les placer et je reviendrai. Voilà, j'ai réussi à les placer. Donc, maintenant, hop. C'est parti pour un animal. On en a plus que des cachets. Et on a quelque chose de rouge. C'est un renard. Ils sont trop mignons, les renards, je trouve. En vrai, et là aussi. Ouais, je les ai tous, malheureusement. Donc, là, c'est le garçon. C'est Filou. Et c'est un rare. Ensuite, on a... Euh... Le cheval noir. Je crois que je ne l'ai pas, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre du tout. Ouais, c'est ça. C'est génial. C'est celui qui m'a manqué. C'est le seul qui m'a manqué. Donc, c'est Éclair qui va avec Tornado. Et c'est un rare. Super. À nouveau. Ensuite, le dernier animal. Ici, quelque chose de jaune. C'est un léopard. Ça, je les ai tous. On va voir les deux léopards dans cette vidéo. La femelle et le mâle, du coup. D'ailleurs, non, c'était... Je ne sais pas si j'ai dit Léopard tout à l'heure, mais c'était Léopardo. En fait, c'était normal tout à l'heure. Mais là, en tout cas, c'est la fille. C'est Léopard. Et c'est un classique. J'ai l'impression que j'ai dit que c'était la femelle. J'ai peut-être un peu dit n'importe quoi tout à l'heure. Et on va y avoir le dernier bébé. C'est... Couches jaunes. C'est... Ouf. Alors là, les girafes, j'en ai eu je ne sais pas combien de fois. Je les ai tous. Je les ai eu beaucoup de fois en double, cela. Donc là, c'est la fille. C'est Olga. Et c'est un classique. Mais on en a eu de nouveau aujourd'hui. Donc ça, c'est super. Moi, en tout cas, je suis contente. Là, du coup, mes préférés... Ça va être le duo parfait, en fait. Des petits chats. Parce que j'adore les chats. Il paraît que vous n'avez pas deviné. Mais au moins, Midona s'est calmée. Elle est en train de se laver juste derrière moi. Mais au moins, elle ne hurle plus pour l'instant. Donc, tout va bien. Donc, dites-moi en commentaire lequel ou lesquels vous préférez. Parce que je suis curieuse de savoir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous êtes au courant, dès la sortie de la future vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter à Tiziriac. Et on se retrouve demain pour un calendrier de l'Avent. A demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501